Rouvrir les routes de ravitaillement vers l'Afghanistan, c'est ce que réclame l'OTAN au Pakistan avec insistance. Alors que l'Alliance Atlantique achevait ce lundi son sommet à Chicago, aux Etats-Unis, elle annonçait s'attendre à ce que cette réouverture se fasse dans un avenir proche. Des négociations sont en cours. Islamabad interdit le passage des convois routiers de l'OTAN sur son territoire depuis six mois. Et ce, en représailles à la mort de 24 de ces soldats, tués par erreur dans des frappes aériennes américaines contre un poste frontière. Ce porte-parole de l'ISAF, la force de l'OTAN en Afghanistan, souligne que ces routes sont les plus courtes vers un port, celui de Karachi. Du coup, elles rendent la logistique et le redéploiement plus faciles et probablement moins onéreux. C'est pourquoi nous regardons ces routes avec intérêt, ajoute-t-il. Lors d'une conférence de presse avec son homologue turc ce mardi à Islamabad, le Premier ministre pakistanais a souligné que son pays négociait avec les Etats-Unis sur cette question. La veille, le chef de la Maison-Blanche, qui a rencontré brièvement le président pakistanais, avait fait état de progrès dans les discussions. Le Pakistan fait partie de la solution du problème, mais ne fait pas partie du problème dans le dossier afghan, a précisé en substance le Premier ministre pakistanais. La question est dans l'impasse en raison du coût du péage exigé par Islamabad. Selon des médias américains, le Pakistan réclamerait 5000 dollars par conteneur.